mes chers amis bonjour je regardais si tout fonctionnait correctement donc voilà donc c'est une très grosse vidéo dans lequel que je vous propose aujourd'hui je vais enlever ceci et en effet par exemple ça marche je vous montrerai donc pour ceux qui m'ont pas suivi sur instagram j'ai donc acheté des google glass d'occasion et donc j'ai développé un petit programme en java donc qui me permet d'avoir des arrêts de droit administratif de les afficher devant mes yeux donc par exemple si je fais ça et là voilà donc là ils étaient en train de pas trop faire quoi voilà donc je fais ça ok glace start coaching ok et là par exemple c'est dame bertrand de 1962 donc voilà donc c'est fameux donc c'est vraiment super cool pour réviser bon l'objet n'est pas vraiment là d'ailleurs je vais les poser sur mon bureau juste ici et donc dans cette vidéo vous le savez j'en ai beaucoup parlé ça va être une vidéo je vais essayer de faire le droit pénal complet complet en 15 minutes 15 à 20 minutes parce que c'est quand même faut quand même ça c'est un minimum un peu lent parce que c'est le droit le droit pénal français comme vous le savez est une matière en fait qui est en même temps assez complexe en même temps en comprenant le plus de détails de détails de détails auxquels il ya 40 exceptions c'est un droit très compliqué on le sait donc donc voilà donc j'ai décidé de vous faire un petit plan dans alors évidemment je souhaite mettre un petit avertissement le voici c'est que je vraiment je vous montre ce que je pense qui est nécessaire à savoir pour le droit pénal français ce n'est pas exhaustif voilà parce que je pense qu'il y en a certaines personnes en fait qui ont pensé que 15 minutes de vidéo pour faire le droit pénal c'est exhaustif non c'est des centaines d'heures c'est des c'est des gens qui font des masters anti cette matière c'est des juges qui passent leur temps à lire des à lire des précis d'alos pour pour approfondir c'est des gens qui lisent les livres de jean pradel qui est comme ça voilà donc donc voilà évidemment 15 minutes c'est voilà donc ça semble évident mais je vous dis quand même parce que c'est j'ai pas envie de voir engager ma responsabilité non j'rigole bon alors d'un premier grand grand temps donc je vous propose d'étudier dans la classification des infractions comme vous le savez qui depuis la réforme de 1994 dont la date de la grosse réforme du code pénal français est quelque chose qui nous est très cher à nous français bon d'un premier temps nous avons donc en fait les infractions les infractions alors il y en a plein des classifications je prends des classifications du code pénal il ya plus en plus je sais pas plus en plus les infractions d'habitude les infractions de commission les infractions d'omissions tout ça mais moi c'est vraiment là par exemple je vais pas traiter ça je vais traiter voilà des pas décrétés à doctrine je vais plutôt traiter voilà des choses qui nous est prévue par le code pénal alors le code pénal effectue trois grands classements d'un premier temps en fait ils font par les peines qui sont courues qui sont parmi les moins sévères donc d'un premier temps les peines les moins sévères où il n'y a aucune peine de prison maximum c'est je sais plus combien dans les 1500 euros d'amende quelque chose de plus je pense je sais plus c'est évidemment la contravention alors la contravention un régime très particulier peut-être que par exemple on tolère dans les faits justificatifs de l'infraction notamment des contraventions le cas de force majeure mais j'en rentrerai dans l'état il y en plus après secondo nous avons donc les délits les délits qui sont les voilà les libres le milieu quoi le milieu de de la gravité donc dans les délits qu'est ce que nous avons nous avons donc une peine d'amende qui est juste j'oubliais voilà pour tout le dire je ne sais pas une peine d'amende je crois que c'est 60 dans les 66 000 quelque chose comme ça je sais plus exactement par contre il y a des peines de prison qui sont prévues donc des peines de privation de liberté par l'autorité judiciaire qui est donc de 6 1 2 3 5 6 et 7 en prison voilà donc voilà donc faut savoir que quelque chose à dire important qui me semble très important c'est que en droit français c'est sujet à débat et à caution et donc j'ai un avis sur ça mais voilà j'en parlerai pas dans cette vidéo il n'y a pas de ce qu'on appelle de peine planchée la peine planchée qu'est ce que c'est c'est par exemple un minimum alors sauf dans dans les dans les quelques délits et notamment dans les amendes que vous encourrez d'un délit il y a des quelques fois des peines planchées qui sont égales à 1600 euros d'amende minimum quelque chose comme ça bon c'est pas vraiment le cas en l'espèce enfin c'est pas le cas de ma vidéo d'expliquer voilà tout ça donc évidemment après nous avons les plus graves les plus graves sont les crimes alors les crimes qu'est ce que c'est ce sont des délits parmi les plus graves dont vous encourrez une peine entre 10 20 30 et perpétilité de réclusion de détention politique la réclusion ce sont en fait les crimes les crimes en fait qui ne on va dire tous les crimes qui ne portent pas atteinte à la sûreté de l'état et aux intérêts fondamentaux de la nation quand vous portez atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation c'est gorgouloff c'est un peu la rigueur goulouloff voilà c'est ce qu'on appelle la détention politique voilà donc le droit pénal français se constitue à travers voilà ces trois grands types d'infractions donc mais il est vrai que j'ai pas défini qu'est ce que le droit pénal le droit pénal c'est une branche du droit comme vous le savez qui est en France de droit privé puisque c'est la constitution qui donne donc au judiciaire et parce qu'on considère que finalement vous mettre en prison on va plus prendre en compte votre intérêt privé que l'intérêt général d'un premier temps c'est logique c'est comme ça et bien en fait c'est le droit qui va qui tend à prévenir mais aussi à à condamner des comportements des comportements qui seraient qui auraient été distingués par le législateur à travers la procédure législative comme étant fautif et contre contre immoraux j'aimerais dire parce qu'il y a un caractère moral et un caractère politique à à cette matière juridique précise bon par exemple qu'est ce que je pourrais pas vraiment d'exemple à prendre mais par exemple voilà le droit pénal voilà va condamner certains actes et pas d'autres voilà et d'ailleurs tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas condamné par le droit pénal est libre vous pouvez pas être condamné pour ça d'ailleurs ça me fait une formidable transition avec ce qu'on appelle la légalité criminelle en légalité criminelle qu'est ce que c'est c'est mon rang de la légalité criminelle c'est l'essence même du droit pénal français c'est à dire que c'est un principe à valeur constitutionnelle à valeur conventionnelle prévue par des normes par la cdh qui nous a fait qu'on va voir qu'il y a une une importance capitale dans la réforme de ce principe-là moderne il ya deux types de la légalité criminelle en fait a été écrite dans un livre qui s'appelle des crimes et des crimes et des peines je sais plus de bécariat dans 1754 oui c'est ça dédié des peines quelque chose comme ça oui c'est ça donc ce livre bécariens donc il est un jeu est italien qui nous a prévu qu'en fait tout 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 infraction et tout et toute peine qui en cours doivent être précédemment doivent être précédemment comment dire informé par législateur c'est à dire que il n'y a pas de on peut faire on peut faire un maximum latin il n'y a pas de crime ni de peine sans loi il faut qu'il y ait donc quelque part une mesure de publicité de du comportement fautif interdit pour pouvoir en fait que vous puissiez être condamné voilà donc ça c'est ce qu'on appelle c'est vraiment la définition classique fonctionnelle voilà très organique très voilà la plus simple sauf qu'en fait il y a maintenant l'égalité matérielle alors l'égalité maternelle il y en a pléthore par exemple je vais pas trop rentrer dans les détails c'est pas trop le cas mais par exemple il y a ce qu'on appelle c'est vraiment présent des décisions de la cour européenne des droits de l'homme par exemple le fait que voilà je sais pas vous il doit avoir une proportionnalité entre les peines que vous encourez et l'infraction pénale voilà donc c'est à dire que par exemple vous pouvez pas être condamné je sais pas 150 ans de prison pour avoir volé une pomme voilà d'après la d'après la la cour européenne des droits de l'homme c'est c'est fait part de la légalité criminelle sauf quand l'espèce des carrières ne pensait pas vraiment à ça hein voilà donc alors qu'est-ce qu'il y a après dans le grand 3 il y a évidemment l'application de la loi alors l'application de la loi en fait c'est au delà d'autres trucs de la loi pénale évidemment c'est notamment dans dans le temps et dans l'espace qu'est-ce qu'il y a dans le temps dans le temps typiquement c'est que la loi pénale cours jusqu'à son abrogation cours jusqu'à son abrogation et que voilà alors ça nécessite des nuances par exemple il y a le cas par exemple comme il y a la légalité criminelle ce principe par exemple alors il y a des petites atténuations notamment ce principe là quand c'est plus favorable donc c'est à dire la rétroactivité de la loi pénale la loi pénale n'est pas rétroactifée bon ça on le sait sauf qu'elle est plus rétroactive quand elle vous est plus favorable c'est ce qu'on appelle la rétroactivité initius ça signifie donc par exemple quelqu'un qui a commis l'infraction le jour a et que deux jours après qu'il est commis l'infraction bon imaginons il était arrêté machin là et que deux jours après il est commis l'infraction bel elle je sais pas le quorum de la peine de l'infraction et baissé de manière drastique par exemple elle est abaissée à un niveau qui est beaucoup plus favorable je sais pas au lieu de trois ans vous risquez deux ans de prison vis-à-vis très clairement voilà et bien qu'est-ce qui va se passer bon on va appliquer la loi nouvelle bon il y a aussi typiquement certaines lois qui sont toujours rétroactifs notamment les lois de procédures pénales par exemple quand on change de compétence de juridiction et que ça ne vous est pas favorable et bien vous allez par exemple je sais pas on décide que un délit passe en crime donc à travers le quorum de la peine qui est donc que vous encourrez et bien vous allez en cours d'assises vous êtes jugé vous allez pas être jugé pour un délit oui je sais pas si vous avez l'idée c'est pas très compliqué l'application après la loi se fait aussi dans alors aussi je peux parler vite fait de ça mais bon déjà huit minutes donc je vais voir un peu me dépêcher pendant l'application de la loi aussi pénale se fait par exemple il y a ce qu'on appelle par exemple les alors ça c'est la cour européenne des droits de l'homme en 2004 dans l'affaire carrie guélie de mémoire ou serigali c'est un nom italien en tout cas on savait que c'était l'histoire d'un mec qui avait construit une maison illégalement je crois il n'avait pas permis de construire et donc il s'est poursuivre pour ça et en fait il a hargué que là qu'il n'y avait pas d'infraction pénale et que l'infraction pénale de permis de construire en fait est une interprétation donc l'interprétation de la pénale et l'interprétation stricte donc voilà donc ratio léguise donc en cherchant qu'est-ce que législateur voulait d'un texte législatif pénaux qui était assez enfoui et la cour européenne des droits de l'homme nous a dit en fait que l'interprétation donc il a perdu en cassation quoi le mec il a perdu voilà machin et bien en fait on a dit la cour européenne de l'homme pardon la cour européenne des droits de l'homme nous a dit que le fait que la cour de cassation est une interprétation voilà comme ça et qu'elle change l'interprétation comme ça pour monsieur sirigeli et bien c'est contre c'est c'est qu'on a l'égalité criminelle donc c'est pas possible sauf si cela est prévisible donc il faut qu'il y ait la prévisibilité de la mesure de du changement du virement jurisprudentiel quoi mais bon en france c'est pas trop un problème dans le droit anglais ça être plus un problème mais bon passons voilà donc je l'ai dit l'application de la loi donc ça c'est dans le temps et dans l'espace donc dans l'espace que ce que ça signifie alors ça signifie c'est déjà la pénale en fait quand vous êtes en france vous avez le droit pénal qui vous applique à vous c'est normal c'est un peu la souveraineté de l'état l'état est souverain dans les territoires machin sur une population et dirigé par un peu bon voilà donc je vous renvoie à mes vidéos précédentes qui sont un peu connexes qui parlent de ça l'application de la loi comme je l'ai dit évidemment dans l'espace donc dans l'espace ça signifie que par exemple tous les aéronefs qui ont le pavillon français malgré qu'ils sont par exemple je sais pas qui survolent la chine et bien le droit pénal le droit pénal il aura peut-être un conflit par exemple de compétences je ne rentre pas trop dans les détails mais par exemple le droit pénal français va s'appliquer typiquement puisque c'est crié pareil dans les bateaux pareil dans certains trucs mais dans certains cas par exemple ce qu'on appelle la compétence je parlais de ça un peu vite fait la compétence personnelle active et passive donc par exemple le fait par exemple du français qui commet des infractions pénales à l'étranger alors c'est une vaste histoire c'est une vaste histoire parce que déjà il faut il ya des prérequis il faut que ça soit une peine de prison qui sont en courant donc ça élimine les contraventions il faut aussi surtout que ça soit qui ce qu'on appelle la réciprocité d'incrimination ça signifie en fait que dans l'état auquel il a commis infraction et bien le droit pénal de l'état en question réprime le comportement fautif alors déjà ça s'applique pas ce principe de réciprocité d'incrimination ne s'applique pas par exemple dans ce qu'on appelle les délits sexuels donc c'est tous par exemple qui va toucher aux bonnes mères au sexe donc par exemple la pédophilie en thaïlande les mecs qui vont en thaïlande violer des gamines en fait ça passe pas donc voilà donc alors ça passe mais voilà on va voir enfin ça passe pas mais faut voir que des fois ça va c'est vous allez voir pourquoi parce qu'en fait typiquement il faut que par exemple les autorités judiciaires où les autorités d'état en question dénoncent et il faut que ce soit une peine qui soit enfin il faut que ça soit une procédure qui soit transmise procédure qui soit dirigée par le ministère public donc vous pouvez pas c'est dire un mec qui fait un type qui je crois que je suis en train de leur taper dessus et c'est fragile donc par exemple un type qui porterait plein de compte vous parce que vous avez vu les dégâts mis en thaïlande ça marche pas en fait voilà donc je vous ai tout dit après il y a ce qu'on appelle la compétence personnelle passive donc par exemple c'est le fait qu'un français soit soit victime à l'étranger d'une infraction pénale enfin soit victime en fait d'une infraction qui a été commise à l'étranger on va dire ça comme ça le juge est le juge est compétent dans les mêmes termes juste que ça va plus difficile mais je rentre pas dans les détails aussi on peut parler aussi de ce qu'on appelle la compétence universelle la compétence universelle c'est une compétence en train qui est dévolue au juge judiciaire français par un traité qui lui donne compétence pour connaître des infractions pénales qui n'ont pas forcément été commises par le sur le territoire français ni contre des français donc pendant les crimes les crimes de génocide tout ça voilà alors donc je vais passer à autre chose j'ai passé donc aux éléments de l'infraction donc des éléments de fraction en fait il y en a plusieurs il y en a enfin deux précisément ça s'appelle élément matériel élément moral donc on va commencer par l'élément matériel qu'est ce que c'est et en matériel il faut donc l'infraction a été consumé quelque part que vous ayez commis l'infraction pour être pénalement responsable il faut savoir que par exemple déjà c'est pas compliqué à comprendre il faut que voilà il faut qu'il y ait faut que l'acte donc qui a été qui est donc proscrit donc par la norme pénale il était en fait de consulter donc c'est à dire que vous ayez commis l'acte en question alors dans certains cas par exemple ça ne s'applique pas dans certains cas ou par exemple ça peut poser problème du moins dans certains cas ou par exemple il ya ce qu'on appelle la personne se désiste bon elle se désiste elle est prise de remords voilà c'est dit machin j'ai prise de remords machin et bien là dans ces cas-là s'il y a des prises de remords c'est ce qu'on appelle même si un commencement d'exécution ça c'est important cette notion de commencement d'exécution on va voir pourquoi et bien la personne sera pas responsable elle sera pas responsable pénalement parce que le droit pénal français quelque part un peu solidaire il dit machin oui voilà alors que si en fait elle se fait surprendre imaginons par une autorité légitime la police machin vous votre droit d'arrestation machin je sais pas quoi vous voyez que le mec est en train de commencer à monter sur toi de votre maison pour commencer à vous voler voilà machin et vous en fait vous l'arrêtez bon vous l'arrêtez vous l'arrêtez avec vos propres moyens voilà machin droit d'arrestation on l'a vu en télé qu'est ce qui se passe et bien voilà ben la personne va être tenue responsable malgré tout parce qu'il y a eu un désistement qui est involontaire le mec elle est vraiment la volonté de conduire son effet jusqu'au bout voilà voilà donc je parlais de ça je parlais de ça je parlais de ça je réfléchis à ce que je pouvais encore vous dire oui voilà donc aussi alors il ya certains cas où par exemple même si par exemple l'infraction a été totalement consumée par exemple ce qu'on appelle l'infraction putative on peut pas vous punir parce que vous pensez avoir commis une infraction mais bon ça semble logique on punit pas la pensée criminelle dans l'iter criminalis autre chose oui par exemple le cas par exemple de l'infraction impossible si j'ai eu un vieil arrêt du 19ème fin du 19ème précisément par exemple le fait de le faire tenter de faire avorter une femme à l'autre colonne bon bah elle ne faisait pas tenir responsable car les moyens employés sont disproportionnés par rapport à l'objectif recherché enfin sont disproportionnés par rapport à leurs faits qui sont vraiment voilà dis donc quoi voilà voilà après donc voilà qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a et après donc donc vous avez fait l'élément matériel en vitesse quoi donc après qu'est-ce qu'il faut qu'il faut rechercher c'est qu'en fait entre l'élément moral et l'élément matériel est ce qu'on appelle un lien de causalité alors le lien de causalité il y en a deux types depuis 2000 il y a une causalité directe dont le lien de causalité directe c'est simple c'est pareil pas de on cherche si un dole volontaire ou involontaire ou pas ou voilà tout simplement que finalement le qui avait une volonté ou pas de l'agent de commettre cette infraction là on va voir après mais il ya quelque part toujours la plus difficile c'est le lien de causalité indirecte qu'est ce que c'est c'est par exemple c'est ce qu'on appelle alors c'est dans certains cas ça a été fait à une époque où par exemple en fait où la la théorie de recherche de responsabilité était ce qu'on appelle la la thèse de la co2 de la causalité adéquat ça signifie en fait qu'on recherche toutes les personnes qui ont tôt ou tard aidé ou pas la réalisation d'infractions ce qui permet de punir la complicité en réalité parce que si on punit que la personne qui commet l'infraction et bien voilà donc on recherche toutes les responsabilités possibles en donc on cherche avec la théorie la causalité d'équats donc plein de personnes vont se faire poursuivre des fois pour des trucs qui n'ont même pas commis ou commis parce qu'ils ont dit oui machin sans vraiment vouloir commettre vraiment porter les préjugés c'était le cas notamment de la fraude du drague donc c'est une vieille histoire des années 90 et 90 précisément donc voilà donc c'est pour ça qu'il y a une réforme c'est intéressant de fouchard donc c'est un député pierre fouchor foucho je sais plus qui a donc en fait créé ce qu'on appelle deux types la faute caractérisée la faute délibérée alors dans certains cas donc c'est pas tous les infractions c'est par exemple les infractions qui domicile d'un volontaire ou qui entraîne de manière involontaire une infirmité supérieure à x deux jours là ou des blessures voilà vous avez plus de bras machin et bien on va appliquer ce principe là donc c'est à dire qu'on va devoir rechercher si par exemple il a manqué à une obligation de sécurité particulière prévue par un texte législatif ou réglementaire voilà donc voilà donc contre guillemets ça ça contribue à l'inflation législative comme pas possible mais aussi par exemple de rechercher si par exemple il a manqué à une obligation particulière de sécurité dont il pouvait ignorer donc c'est l'histoire par exemple du mec d'un arrêt de 2004 là juste après la réforme qui louait des jet skis là il a donc loué un jet ski à un gars qui ne savait pas faire du jet ski le jet ski là il a planter le jet ski et voilà donc il a été donc il y en a deux types il y a la faute caractérisée donc c'est ce que je vous dis manquer à une obligation de particulière de sécurité et la faute délibérée dans la faute délibérée c'est ce que je vous disais à l'instant c'est le fait de manquer à une obligation particulière de sécurité non c'est par un texte législatif machin ou réglementaire réglementaire d'ailleurs vous avez vu donc par voie d'ordonnance le gouvernement peut en ajouter d'autres donc ça pose des questions quand même de justement de 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 la légalité criminelle puisqu'on met un peu ce qu'on veut à l'intérieur donc autant mettre un peu des trucs voilà donc on va continuer sur l'élément moral alors je suis assez en retard donc ça va dû être assez très long voilà vous regarderez plusieurs fois c'est pas grave donc l'élément moral qu'est ce que c'est alors l'élément moral de l'infraction c'est l'affût psychologique finalement de l'infraction donc comme je vous l'ai dit je vous l'ai fait pour le laine causalité indirecte donc faut caractériser délibérée mais aussi par exemple pour les pour l'élément moral ne pose pas vraiment de problème par exemple pour la contravention parce qu'il n'y en a pas dans les contraventions il n'y a pas d'élément moral aussi d'infraction donc on voit déjà c'est flottant ça dépend des infractions mais par exemple l'élément moral se pose par exemple la question de voilà de qu'est-ce qu'on fait quand par exemple il y a une personne qui a voilà qui conduit voilà on est en état d'ivresse et qui tue quelqu'un sans tuer la personne, bah là on va appliquer cette théorie là donc là qu'est-ce qu'on va chercher on va chercher si un dol involontaire ou volontaire le dol involontaire c'est vous n'avez ni ni volonté ni intention et quand vous avez une et le dol volontaire enfin le dol volontaire vous avez une intention et pas de volonté tandis que quand il n'y a pas quand il n'y a pas tout ça quand l'élément moral c'est une intention et volonté voilà une intention finalement de parvenir à un but et la volonté c'est le résultat juridique plus l'intention parvenir au but voilà donc voilà je vous ai fait ça après qu'est ce qu'on peut parler on peut parler par exemple de du cas par exemple de de l'imputabilité de l'infraction donc l'imputabilité qu'est ce que ça signifie ça signifie ouais non est ce que je vous parle de l'imputabilité en enquête où je vous parle de je sais pas je vous ai parlé des éléments de l'infraction allez je vous parle ouais je vous parle des faits justificatifs allez les faits justificatifs on fait un peu à l'envers c'est pareil alors les faits justificatifs de l'infraction qu'est-ce que c'est alors les faits justificatifs sont par exemple des éléments des choses et qui vont permettre par exemple de de contester votre responsabilité dans la commission des infractions par exemple il y a ce qu'on appelle l'autorisation de la loi ou du règlement par exemple il y a certaines lois qui autorisent par exemple quelqu'un par exemple un médecin à alerter donc à contrevenir à faire une infraction ou commettre une infraction qui est donc là le nom respect du secret médical donc qui est en fait prévu pénalement le nom du secret du respect médical n'est pas prévu civilement il n'y a aucune nom de civile aucune nom de droit commercial qui prévoit ça donc c'est que pénal c'est qu'à ça le secret médical qui contribue au secret médical qui diffuse des informations sur ses patients pour aider le patient parce qu'il va mourir bon imaginons bon mais il ne peut pas être réveillant ça pénalement voilà parce qu'il y a un fait justificatif et parce que la loi l'autorise à faire ça en l'espèce voilà par exemple vous pouvez être autorisé mais même la loi des fois vous vous obligez à le faire par exemple il y a des trucs d'harcèlement par exemple le droit du travail voilà encore je ne vais pas rentrer dans les détails et là je vais aller vite je ne vais pas vraiment prendre beaucoup de temps sur ça c'est parce que ce n'est pas compliqué c'est pas le truc quand je vous ai fait l'intention machin la volonté tous ces conneries là c'est vraiment le truc le plus dur du droit pénal français voilà donc qu'est-ce que je vais vous dire d'autre voilà donc les faits justificatifs de l'infraction bah ouais allez je vous parle de la légitime défense ah la légitime défense c'est le truc peut-être le plus gros alors la légitime défense c'est une fait justificatif donc qui permet de vous exhorer de vos responsabilités pénales quand vous avez été agressé donc par exemple c'est par exemple la voie de fée donc maintenant ça ne peut pas comme ça c'est violences volontaires on vous agresse vous défendez vous tuez la personne bon en fait voilà donc là je vais vous parler un peu des critères qu'est-ce qu'il y a dans le critère il faut par exemple que l'agression dans laquelle vous êtes victime est injuste donc ça par exemple ça élimine par exemple le fait que par exemple des policiers viennent vous chercher chez vous manu militari pour vous enfermer en tol parce que vous avez été condamné donc vous pouvez pas vous défendre enfin vous pouvez vous défendre mais bon vous allez être poursuivi pour contre revue outrage à agent machin voilà donc vous pourrez pas dire ah machin j'ai été gentil j'ai été vraiment voilà avec les agents ils étaient vraiment méchants avec moi quoi ohlala non et c'est légitime ce qu'ils faisaient bon voilà donc par exemple aussi il faut qu'elle soit la riposte soit immédiate il faut que la violence voilà comme je vous l'ai dit soit disproportionnée il faut pas qu'elle soit putative il faut qu'elle existe vraiment il faut que votre riposte soit immédiate il faut que votre riposte soit proportionnée pas que le résultat c'est que les gens comprennent pas très bien c'est par exemple le fait que par exemple je sais pas de pousser la personne et le mec meurt voilà le mec meurt mal tombé il est tombé sur la tête il était fragile là il était malade machin bon bah s'il meurt c'est pas grave mais en tout cas je sais pas le mec il vous arrive avec une matraque télescopique je sais pas quoi là de 62 cm il commence à vous mettre des baffes vous le poussez juste c'est largement proportionnel et le mec meurt bah là on va pas chercher finalement le là on va vous dire ok c'est proportionnel machin mais on va pas vous dire il est mort et c'est pas proportionnel parce qu'en fait on s'en fout du résultat on s'en fiche que le résultat soit proportionnel ou pas par rapport à autre chose c'est juste la riposte par rapport à l'attaque voilà donc après il y a des par exemple il y a des la légitime défense des biens bon ça a été inventé ratio légiste à la fin du 19ème je rentre pas dans les détails ça a été codifié en 94 voilà il y a juste il faut pas que ça bon par exemple là le législateur est un peu plus sévère il faut pas qu'il y ait de mort par exemple pour la légitime défense des biens voilà 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 donc je vous ai dit l'autorisation de la loi du règlement après qu'est-ce que je peux vous parler d'autre je peux vous parler c'est par exemple l'affaire des paillotes chez Francis en Corse donc par exemple le fait de faire sauter des paillotes même si c'est un préfet qui vous a donné l'ordre c'est illicite parce que c'est manifestement illicite et même par exemple si vous dites que vous avez été obligé vous policier à mettre des bombes et bien vous devez pas vous pouvez pas dire ça parce que vous savez très bien que c'est illicite que c'est manifestement illicite voilà qu'est-ce que je peux dire d'autre voilà donc alors après on peut parler de la responsabilité de l'infraction donc ça laisse finalement quelque part les malades mentaux et les enfants alors déjà pour parler des enfants et un peu des sociétés parce que je vous parlais des personnes morales alors qu'est-ce qui se passe alors donc pour les enfants qu'est-ce qui se passe alors depuis depuis septembre il y a ce qu'on appelle le code de la justice pénale des mineurs qui est rentré en vigueur la majorité pénale est de 13 ans donc ça veut dire que l'enfant il peut être tenu responsable que s'il y a discernement donc c'est l'article L11-1 je crois de ce préant de code que j'allais lire hier soir donc c'est pas compliqué et il faut bien comprendre en fait que la peine avant était réduite une moitié mais non pas forcément mais la peine il peut être condamné même peine que des adultes ce qui n'était pas le cas avant l'ordonnance de 1946 donc avant septembre 2020 mais par exemple le petit peut être voilà mais le conseil constitutionnel nous a dit dans les années 90 qu'il était un principe un objectif à valeur constitutionnelle que par exemple que le droit pénal préconise par exemple d'ailleurs je ne sais pas si c'est un principe ouais c'est un principe à valeur constitutionnelle c'est évident ou c'est un objectif à valeur constitutionnelle je pense il faudrait vérifier bah là dites moi parce que je ne sais pas et d'ailleurs ça n'a pas été précisé par la prof je crois donc c'est pas un principe fondamental reconnu par les lois de la république c'est pas ça c'est sûr c'est ça à voir mais c'est en même temps que le remboursement des médicaments je pense c'est à la même valeur par exemple voilà donc le type voilà oui voilà l'enfant on devra préconiser l'éducation son éducation par exemple il devrait être mis en foyer pas forcément être condamné il devra faire un peu de prison imaginons mais il va devoir être mis en foyer machin avoir de l'éducation avoir des mesures machin voilà avoir des mesures il peut être condamné des mesures de sûreté aussi mais je ne vais pas trop parler des mesures de sûreté d'ailleurs dans cette vidéo voilà donc je vous ai à peu près tout fait il manquera évidemment la responsabilité des sociétés des personnes morales les personnes morales qui sont dotées de la responsabilité de la personnalité juridique sont responsables de leurs propres filles surtout des infractions avant il y avait le principe de spécialité qui était abolie avant etc etc donc ils peuvent être responsables on ne veut pas qu'on en ait en prison on ne veut pas qu'on en ait en prison une société mais on peut pas exemple l'engager à sa responsabilité pénale pour qu'elle puisse payer par exemple des amendes voilà des choses comme ça la peine ne pas la peine va être aménagée voilà bon je ne rentre pas trop dans les détails le cas des malades mentaux donc le cas des malades mentaux personne n'est pénalement responsable en cas de de voilà de de troubles neuropolitiques qui ont qui ont affaiblit son discernement voilà bon passons ça je passe et je voudrais voilà vous parler de quelque chose c'est l'imputabilité donc c'est le dernier truc que je vais aborder puisque là ça fait une demi-heure de vidéo ça fait quand même beaucoup mais vite fait voilà donc dans l'imputabilité même pas je ne sais même pas si je vous l'aborde je dis maintenant ces 25 minutes de vidéo c'est quand même beaucoup j'avais dit que ça je faisais ça en 15 minutes mais c'est pas possible mais faire ça en 20 déjà en une demi-heure c'est quand même pas mal ouais bon voilà parlons des complices par exemple des co-auteurs les co-auteurs les complices et les co-auteurs alors les co-auteurs par exemple comme je vous ai dit on cherche toutes les responsabilités qui ont permis la réalisation de l'infraction bien en l'espèce la personne qui aura aidé par exemple en même temps que je sais pas imagine un mec au sol il se fait fracasser machin par deux mecs et un mec qui arrive comme ça les deux seront pénalement responsables pour violences volontaires il n'y a pas de complicité puisque la complicité par rapport aux co-auteurs et bien évidemment le co-auteur c'est déjà pas prévu pour le code pénal et bien évidemment la complicité ce sont des actes par exemple il y a trois types de complicité il y a l'aide de l'assistance il y a la fourniteur d'instruction et je sais plus la fourniteur d'instruction qui est la même que l'aide de l'assistante et la fourniteur d'instruction je crois bon quelque chose comme ça déjà se voit en fait en fonction de quelque chose qui va se faire a priori de l'infraction dans l'itercriminaliste ils vont se mettre d'accord machin et après ils vont commettre une infraction voilà dans certains cas il faut un fait principal punissable pour que vous puissiez être déclaré complice donc il faut que la personne soit déjà condamnée pour que vous puissiez être déclaré complice sinon il n'y a pas de complicité voilà ou dans certains cas où par exemple la complicité est réprimée comme étant une infraction à part entière voilà donc je vous remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo ultime ultime sur le droit pénal français en moins d'une demi-heure donc j'espère que ça vous aidera j'ai fait vraiment le principal encore une fois c'est pas exhaustif il y a plein de trucs à dire j'ai pas parlé d'instigation voilà j'essaie vraiment d'aller vite vite quand même j'ai pris mon temps sur les légétés tout ça voilà donc je vous remercie de m'avoir écouté je suis voilà merci pour le soutien vous me soutenez c'est sympa donc voilà merci à vous